Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouvel optigrap qui va être dispo sur les machines au rendement. Donc ce nouvel optigrap est représenté ici par une maquette et on va essayer de détailler un petit peu tous les éléments techniques qu'il compose. Donc déjà pour commencer il faut savoir que cet optigrap est complètement nouveau. On va avoir trois modes de fonctionnement. On va avoir le mode optigrap donc vraiment le tri optimal. On va avoir la possibilité de faire de l'aigrené seulement et on va aussi avoir la possibilité de faire du non aigrené. Alors on verra comment juste après. Cet optigrap il va être composé de plusieurs éléments. On va retrouver déjà un aigreneur. Alors on avait déjà un aigreneur sur l'ancienne optigrap mais celui-ci est vraiment le même aigreneur qu'on va retrouver sur les machines aigreneur seul. Donc il va avoir l'avantage d'être très long. On peut voir qu'il commence ici dès le début de la benne et qu'il s'arrête jusque à l'arrière de la benne et on est aussi sur un aigreneur qui est large. Donc cet aigreneur là paraît comme ça standard mais on va aussi retrouver à l'arrière de l'aigreneur deux trappes qu'on verra tout à l'heure en détail qui vont permettre de pouvoir sélectionner le mode soit optigrap ou alors aigreneur seul. Sous la partie aigreneur on va retrouver la partie table de tri. Alors on retrouve pas la table de pré-tri comme on avait sur le précédent optigrap on a seulement une table de tri. Donc cette table de tri peut sortir pour faciliter le lavage donc faut savoir qu'elle a trois positions. On va avoir une position rentrée pour le travail, on a une position trois quarts sorties pour la partie lavage et on a une position complètement sortie pour la maintenance de la table de tri. L'avantage qu'on va avoir c'est que même si la table de tri est sortie on a la possibilité de faire des mouvements de benne ça ne bloque pas les mouvements de benne en revanche on pourra pas faire des mouvements complets pour éviter les interférences avec le châssis de la machine. Donc cette table de tri elle a été entièrement revue on est sur une largeur maintenant de 900 mm avec le dimensionnement des rouleaux et du système d'entraînement qui va avec et comme on peut le voir ici on n'est plus du tout sur les mêmes rouleaux que sur la première version de l'optigrap on est bien sur des rouleaux qui sont hélicoïdaux. Alors ça va permettre deux choses ça va favoriser la répartition des baies sur la table et ça va aussi limiter les contacts entre les rouleaux ce qui fait qu'on risque moins de bloquer la table si jamais on a trop de matière présente sur la table de tri. Donc voilà cette table de tri comme vous pouvez le voir très facile à sortir et à rentrer et qui est verrouillée ici par un simple bouton. Pour continuer avec les nouveautés on retrouve ici la nouvelle turbine qui va équiper le système optigrap donc cette turbine par rapport à la précédente elle va être 30% plus efficace alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un débit d'air suffisant voire supérieur par rapport à la première génération d'optigrap en tournant beaucoup moins vite. Donc comme on peut le voir c'est une turbine qui est entièrement en alu et les pales à l'intérieur ont été complètement revues. Donc cette turbine là va venir souffler dans une boîte à air qui elle aussi a une forme complètement nouvelle on va regarder ça tout de suite. Alors comme on peut le voir ici cette nouvelle boîte à air va adopter une forme conique donc cette forme bien particulière va nous permettre d'avoir un flux d'air qui va être constant sur toute la longueur de la grille et en plus de ça à l'intérieur de notre boîte à air on va avoir des déflecteurs qui vont limiter les perturbations ce qui fait qu'on a vraiment un flux d'air qui est homogène du début à la fin de la grille pour avoir un tri qui soit partout pareil. Pour ce qui est du système de grille et de rabatteur on va avoir quelques nouveautés aussi alors on retrouve toujours le rabatteur qui est commandé électriquement qui peut s'ouvrir et se fermer en fonction de la demande on va retrouver le système de sélecteur tournant pour qu'on ait toujours un bord de benne qui soit propre et ensuite on va retrouver la grille donc on est sur une grille un peu plus longue toujours le même principe en revanche au niveau du démontage on va avoir un système qui est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas besoin d'outils donc on va retrouver trois vis voilà qui sont fixes au système qu'on n'a pas on n'a pas besoin d'avoir peur de les perdre on défait ces trois vis on peut tirer sur la grille pour la démonter et la nettoyer si besoin pour faciliter le nettoyage de la grille on va retrouver sur toutes les machines optigrapes le système de prélavage comme on avait auparavant donc avec des systèmes de buse derrière la grille et on va aussi retrouver un système qui quand on est en mode aigrené seulement va nous activer la turbine à chaque fois qu'on sort du rang pour venir souffler les débris qui seraient restés collés à la grille donc pour ça il faut désactiver le système de nettoyage à chaque fois qu'on sort du rang et ça fait un cycle on va dire de nettoyage de la grille pour revenir sur ce que je vous disais au début par rapport au mode optigrap aigrené ou non aigrené vous allez retrouver ici les trappes les deux trappes qui se trouvent sous le caisson de l'aigreneur et en fait ces trappes sont commandés électriquement par un vérin et ça va venir s'ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction du mode dans lequel vous êtes alors pour sélectionner le mode c'est simple il suffit d'aller dans l'intelliview et puis de sélectionner optigrap aigrené ou non aigrené et en fonction de ce mode là la machine va venir ouvrir ou fermer les trappes donc là elles sont en position ouverte ça veut dire qu'on est en mode aigrené et donc dans ce mode là on a une partie de la vendange qui tombe directement ici à l'arrière de la benne et ce qui n'est pas passé au travers de la maille va venir couler sur la table de tri à l'avant comme ça on a une répartition dans la benne qui est déjà à peu près faite juste pour terminer par rapport aux nouveautés avec cet optigrap sur les machines larges vous allez avoir la possibilité d'avoir et un optigrap et en même temps les systèmes d'aspirateur bas qui sont dans la noria alors tout ne peut pas fonctionner en même temps mais on a la possibilité d'avoir différents modes de fonctionnement si par exemple on va récolter des cépages différents et on a besoin d'une qualité de récolte différente